IDFM 98 de la bande FM, oui vous êtes à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Ce soir avec un invité dans les studios, Steve Cattio, que je suis très heureuse de retrouver sur cette antenne puisque lors des nuits d'âme de cœur il y a très longtemps, nous avions des petits feuilletons tous les lundis soir, enfin dans la nuit du lundi au mardi avec Steve Cattio. Steve Cattio, bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'être à l'antenne, alors vous êtes écrivain, vous faites des films, vous faites beaucoup de choses, vous écrivez des livres et on va commencer peut-être par en 2008, je crois que c'est la chose la plus ancienne que vous ayez faite en 2008, Projection ? Oui, qui est un roman en fait, j'ai commencé par un premier roman en 2008 et ensuite... Ça parlait de quoi Projection ? C'était un roman, c'était l'histoire d'un acteur de cinéma, d'un vieil acteur de cinéma qui reprenait les chemins des studios après une très longue traversée du désert. Donc c'était un peu son monde, le monde d'aujourd'hui avec son monde à lui quoi. 2010, les paradoxes urbains. Ouais. Deuxième roman, un immeuble à Paris, des Parisiens qui se rencontrent sur une année, sur une année, pas mal d'ambroglios, de choses un peu étonnantes. Et alors là, vous commencez à vous intéresser aux femmes, on ne va pas parler du dernier livre qui était en 2009, qui s'appelle Miltine, dont on parlera un peu plus tard, mais vous avez une... On peut dire un court-métrage, comment ça s'appelle, qui s'appelle Les Matrones, en 2010 ? Premier court-métrage, Les Matrones, en fait, c'est des femmes d'âge mûr face caméra qui parlent de sexualité. Donc en fait, mon concept a été repris par la Minute Vieille, sur Arte, ça doit parler à certains. Donc c'est sensiblement le même concept, sauf que moi, ces dames âgées, elles ne racontent pas des blagues, elles sont sur des monologues face à leur sexualité. Donc actuellement, c'est présenté sur YouTube, et ce qui est sous format d'épisode, et ce qui est drôle, c'est qu'un épisode rencontre un succès phénoménal. On est quasiment à un million de vues. C'est quel épisode ? Ça s'appelle Les Vieilles Peaux. Les Vieilles Peaux. Vous vous intéressez aux femmes, et plus particulièrement aux Vieilles Peaux, comme vous dites. Quoique, en 2012, là où on s'est rencontrés, nous, lors des Nuits d'Âmes de Cœur, c'était prolongement de moi. En 2012, ça parlait aussi d'un couple, il y avait des femmes dans l'histoire. C'est une web série, le prolongement de moi, ça a été présenté sous format d'épisode, c'est là où on s'est rencontrés. Maintenant, c'est toujours visible sur YouTube, en intégralité, en continu. Et c'est l'histoire d'une jeune mère qui a des difficultés à aimer son enfant, son jeune enfant. On appelle ça un peu le désamour maternel. Et donc, c'est son rapport aux autres, comment on lui renvoie le fait qu'elle n'est pas une bonne mère, entre guillemets. Donc, c'était un sujet à l'époque, déjà, qui est un peu surprené, et qui a fait pas mal de réactions. Il y a eu pas mal de réactions autour de ça. Et c'était avec Lorraine de Vienne et Frédéric Gorni, de la série Avocats et Associés. Ça, c'était en 2012. Alors, pour parler des femmes, 2015, Marie-Madeleine. Oui, Marie-Madeleine, qui est un autre court-métrage, cette fois-ci avec Gabriel Lazur et Lionel Ingelser. C'est une rencontre, justement, entre une femme abandonnée dans son pavillon de région, qui pourrait être un peu comme les pavillons qu'on voit ici en Ganeba, et un jeune homme qui vient taper à sa porte pour lui vendre des madeleines. Et là, il se passe des choses dans la nuit. Bon, c'est aussi visible quelque part, ça ? C'est visible aussi sur YouTube ou Vimeo. Il suffit de taper Marie-Madeleine, court-métrage. Il y a un site internet, d'ailleurs, qui existe. J'irai voir. Parce que le cours a pas mal tourné, en fait. Il a été primé dans beaucoup de festivals. Et chose drôle, c'est qu'il a remporté un grand, un vif succès en Russie. Alors, je ne sais pas si c'est la blondeur de Gabriel Lazur qui a plu, mais... Quel rapport avec Marie-Madeleine, il y en a un ? Alors, le personnage, en fait, de Gabriel Lazur s'appelle Marie. Et en fait, Madeleine, il n'y a pas de majuscule à M. Donc, c'est Madeleine, le... Madeleine de Proust. La Madeleine qu'on mange. Et c'est justement le fait du jeune homme qui vient vendre ses Madeleines à la porte. D'accord. À découvrir, donc, sur YouTube, deux pièces aussi. Une en 2012, les mensonges blancs. Mensonges blancs, ça se passe dans le nord de la France, comme le roman Milti. Dans un hospice entre une infirmière mystérieuse et un jeune homme qui vient rencontrer son... Son aïeul. Voilà, son aïeul. Et qui est dans le coma. Et donc, cette infirmière s'inquiète parce que pourquoi cette femme qui n'a jamais eu de visite depuis des années en reçoit-elle à ce moment-là ? Est-ce qu'elle va se réveiller, cette femme ? Non, et puis on se rend compte qu'au fil de la pièce, qu'il n'est pas là pour cette aïeul, mais pour cette infirmière. Ils ont quelque chose en commun. Passé en commun. D'accord. Et une fenêtre sûre, sur cours ou sur rue, on n'en saura rien, en 2014. Oui. Une fenêtre sûre et sueur. Oui, alors là, c'est un auteur, une auteure qui retourne dans une ville d'eau, qui n'est jamais citée. On comprend que c'est Venise. C'est peut-être Anguin. C'est peut-être Anguin, qui sait. Et qui est à la recherche de sa mémoire et qui va aller au fond des précipits, justement, pour retrouver ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi elle a perdu cette mémoire ? Alors, vous avez aussi fait un faux profil Facebook. Ça, il faut le faire. Ça s'appelle Framboise Bertrand. Alors, ça s'appelait, c'était une femme étrange, très délurée, un peu fantasque, que j'ai tenue pendant sept ans, qui avait plus de 2500 amis, une vraie communauté. Et ça a été quelque chose d'humainement très intéressant. Avec des fausses photos, alors ? Alors, au début, oui. Puis après, vu l'ampleur que ça prenait, j'ai enlevé les photos. Et on est sorti deux recueils qui sont en fait le résumé, enfin la collecte de l'ensemble des posts Facebook. Donc, je n'ai rien retouché du tout. Et on peut lire ça sous format de post, donc de phrases très courtes, où on a toute la vie de Framboise Bertrand. Donc, pendant sept ans, tout ce qui se passe est l'évolution du personnage, qui commence un peu dans une famille un peu étouffée, et qui évolue petit à petit pour finir femme d'affaires, puisqu'elle ouvre à la fin une franwicherie, c'est-à-dire une sandwicherie, mais qui porte son nom avec des sandwichs au nom de stars, puisqu'elle est un peu people et surtout très fan, très starlette. D'ailleurs, elle a une passion immodérée pour Sylvie Vartan, qu'elle verrait bien d'ailleurs présidente de la République ou quelque chose comme ça. Et donc, les gens pensaient que c'était une vraie femme, cette framboise ? Ah oui, là, il y a eu quelque chose d'assez intense. Et puis, au début, il y avait pas mal de profils très différents. Des gens qui pensaient qu'elle existait, que c'était une personne complètement fantasque et barrée. D'autres qui avaient bien compris que c'était un jeu, un dispositif et qui se prenait au jeu. En tout cas, cette communauté parlait la même langue, c'est-à-dire que framboise avait utilisé quand même beaucoup de mêmes mots, d'expressions. Et puis aussi avec des formes de rituels, de choses qui revenaient régulièrement. Comme quoi, par exemple ? Quand elle est très stressée, elle utilise du vinaigre blanc, par exemple, pour enlever le calcaire dans toute la cuisine ou la salle de bain, sur les robinetteries. Ça, c'est un exemple. Donc, framboise a sa meilleure amie, Christiane, sa copine moche, qu'elle sort régulièrement avec elle. Elle a sa cousine fête natte qui s'occupe d'elle et qui essaye de lui piquer tous ses fiancés. Et voilà, il se passe plein de choses. C'est quand même toujours une idée de se mettre à la place des femmes, Steve Cattio. Alors, oui et non. Framboise, en fait, c'est né d'une soirée de beuverie où, en fait, j'ai imaginé le fait de changer complètement d'identité. Je me suis dit, comment faire pour ne pas qu'on me reconnaisse ? Donc, c'est parti sur ce délire-là. Après, comme vous avez lu dans Milti, le dernier roman, les garçons ont aussi une place importante dans le roman. Oui, mais dans tout ce qu'on a vu, quand même, Marie-Madeleine, les matrones, Milti, qui est quand même l'histoire dont l'héroïne est une sexagénaire. Septuagénaire, oui. Oui, elle a 73. Oui, mais il ne faut pas le dire, ça, Joël. Non, mais... Elle est tellement coquette qu'elle ne veut pas qu'on dise son âge. Milti, qui, au début, s'appelait Mireille. Qui s'appelait Mireille, oui. Ou Mimi. Ou Mimi. Et Milti, pourquoi ? Alors, je n'en ai aucune idée. Ça, c'est une bonne question. Je n'en ai aucune idée. Je trouvais que ça sonnait bien et que c'était un prénom drôle. Voilà. Et j'ai su plus tard qu'en fait, en regardant sur Internet, que c'est un prénom américain et qu'il y a une star aux Etats-Unis qui portait ce nom. Un garçon, pour le coup. Septuagénérale à retraite, elle a quitté Jean pour Christophe. Elle vit maintenant seule, mais reste très proche de ses hommes, comme elle les appelle. Indépendante, femme de poigne. Elle aime la vitesse et le jeu et rien ne l'arrête, comme on se rendra compte dans le livre. Elle a comme fille aîné Sonia, qui a 53 ans, qui est toiletteuse d'animaux. Elle est végane. Elle est très engagée pour la cause animale. Une deuxième fille, Agnès, qui a 51 ans, qui est comptable dans une PME. Séparée de son mari, Pascal. Elle entretient une relation avec un homme qui s'appelle Teddy. Elle est sérieuse et disciplinée. Elle est très impliquée dans l'éducation de sa nièce, Lola. Alors, Lola, c'est quand même un personnage aussi dans le livre. Elle a 17 ans et 10 mois. Elle n'est pas tout à fait majeure. Elle vient d'avoir son bac, des projets plein la tête, célibataire ou en couple. Tout dépend des jours. Elle ne quitte jamais son téléphone portable, qui est customisé avec de faux diamants. Alors, les hommes, là, on a quand même 2, 4, 5 femmes. On n'a pas parlé de Carole, qui apparaîtra plus tard. On fait une sixième. Dans les gens, on a Patrick, on a Jean et on a Jean-Patrick. Dans les hommes, on a quand même moins d'hommes que de femmes. Et puis, il y a aussi le fils de... Igor. Il y a Igor. Il y a Igor. Et puis, il y a le fils de Marcel. J'ai plus son... Le fils de Marcel. Je ne vais pas dire... Vous savez, celui qui mange des pizzas. L'agent immobilier. Ça, c'est Jean-Christophe. Jean-Christophe, voilà. Jean-Christophe, oui, puisqu'il porte en même temps le nom de son premier mari et le prénom de son premier mari. Non, Jean-Christophe, c'est le chirurgien esthétique. Oui, c'est le chirurgien. Mais il y a l'agent immobilier. Il y a l'agent immobilier. Ça se passe aussi dans un cabinet. Ce n'est pas Jean-Patrick, non ? Patrick, c'est le mari de... C'est le père de Lola. Bon, en tous les cas, il y a des hommes. Ça se passe aussi dans un casino, une grande partie. Peut-être qu'on peut raconter le résumé de Milti. Oui, il ne faut pas tout dire. Milti, c'est quoi ? C'est un roman feel-good. Feel-good. Alors, c'est quoi un roman feel-good ? Comme son nom l'indique, c'est un roman qui fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de passer un bon moment, de rire, de s'amuser, de se distraire. Et donc, ça se passe dans le nord de la France. Et tout commence devant une baraque à frites où Milti, l'aceptuagénaire, la responsable de la famille, avec ses filles, vont commettre une petite bêtise quand même. Oui, la baraque à frites, elle s'appelle la friterie, RIT. C'est ça. Et donc, elles vont voler la caisse de la baraque à frites. Et puis, donc là, ça va être une course poursuite. Oui, sauf que Milti va se tirer toute seule avec le fric. Oui. En laissant ses filles derrière. Pour jouer au casino. Pour aller jouer dans un casino, un peu comme à Anguin, donc il y a un casino ici. Oui, c'est vrai en plus, je me suis fait la réflexion. Oui, ce n'est pas par hasard que vous êtes sur l'antenne d'IDFM ce soir. Mais est-ce qu'il y a une baraque à frites ici, à part le McDo ? Il y en a une, mais elle n'est pas vraiment à côté du cinéma. Elle est plutôt sur Épinay, il y a deux baraques à frites. Une qui ouvre toute la nuit d'ailleurs, à côté des NMPP, l'anciennement où était le parisien. Donc une baraque à frites qui ouvre toute la nuit, pas très loin. Donc Milti, c'est quand même un personnage. Vous dites qu'elle s'habille de toutes les sortes. Elle ne porte que des vêtements avec des imprimés animaliers, zèbres, pitons, tigres, girafe, tortues, serpents, alligators et léopards. Elle est toujours habillée comme une vampe. Il faut que ça claque avec Milti. Il faut qu'on la voit. Il faut qu'on la voit et... Il faut qu'on la sente aussi. Vous avez vu que le parfum est... Les parfums sont, oui. Important. Oui. Milti, elle se parfume avec du chalimar et rien d'autre. Et en plus, elle est capable de sentir ce que les autres mettent comme parfum. Parce qu'en général, quand on en met sur soi, on sent plus les autres. Elle aime bien les parfums de Guerlain, de chez Guerlain. Vous avez quelque chose avec... Vous avez touché des royalties avec Guerlain. Pas du tout. Mais je trouve ça drôle qu'un personnage comme Milti, qui est un peu quand même... Un peu une femme de classe moyenne ou même un peu en dessous, soit parfumée en Guerlain, en chalimar surtout. Ouais. Alors, il rencontre un homme sur la route qui vient de tuer... Enfin, qui vient de s'arrêter avec sa voiture parce qu'il a tué un sanglier, le fameux chirurgien esthétique. Ouais, Jean-Christophe. Jean-Christophe, voilà. Ben voilà, le prénom. Mais c'est pas lui qu'on cherche. On cherche le... On va le retrouver. On cherche l'agent immobilier. Je l'ai pris là. On va le retrouver. James ! James. James dit Jam. Qui veut qu'on l'appelle Jam. C'est le pire de tous, celui-là. Alors, Jean-Christophe, lui, il a eu le malheur avec sa grosse voiture de tuer un sanglier. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il se retrouve donc avec une partie de la famille, voire toute la famille entière, et qu'il se rend compte que Milti a été un peu refaite. Que Milti a été un peu quoi ? Un peu refaite. Ah, bah oui. Milti a touché à la chirurgie esthétique. Et ses filles ne le savaient pas. Et ses filles ne le savaient pas, non. Mais on comprend au fil de l'histoire pourquoi elle s'est fait refaire le nez. Oui. Vous l'avez compris, Joël. Oui, oui. Mais on comprend aussi pourquoi les gens qui se sont fait refaire quelque chose, évitent de montrer la tête qu'ils avaient avant. C'est vrai. Alors, c'était plus facile à une certaine époque parce qu'on était moins pris en photo. Mais aujourd'hui, avec Facebook et compagnie, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais il faut assumer. Là, c'était juste un profil. Là, elle a quand même changé son nez, quoi. Oui. Quand on change son pif, ça change beaucoup de choses, quand même. Quand on repense à certaines vedettes qui ont... Qui ont changé leurs lèvres et que... Leurs lèvres ou leurs nez aussi. Ce n'est pas vraiment une réussite. Ça aurait mieux fait de ne rien toucher. Oui, enfin, bon. Enfin, voilà. Donc, chacun dans la voiture a quelque chose à se refaire, que ce soit les seins, que ce soit les poches ou les yeux, que ce soit le nez. En vérité, on se pose la question de savoir s'il y a une seule personne qui n'a pas quelque chose à avoir envie de se refaire. Quand on ouvre les possibilités, on peut imaginer. Là, c'est ce qui se passe. Dans la voiture, elles imaginent un peu ce qu'elles pourraient se refaire. D'ailleurs, Milti est la seule à dire qu'elle ne veut rien se refaire. Qu'elle est bien comme ça. Voilà. Qu'elle se trouve belle. Oui, c'est la seule. C'est la seule. Alors que ses filles la poussent à faire un lifting ou des conneries comme ça. Et elle n'est pas contente. Et c'est parce qu'elle n'est pas contente, finalement, qu'elle va se tirer avec la caisse. C'est surtout qu'elle se rend compte que le chirurgien esthétique a capté qu'elle avait refait faire son nez, en fait. C'est pour ça qu'elle a mis tout le monde dehors. Parce qu'elle se doutait que Jean-Christophe allait... Allait s'en rendre compte. Allait dire... Il s'en est rendu compte qu'il allait dévoiler le poteau rose, si je puis dire. Oui. Enfin, il ne l'a pas dévoilé au début du livre. Non. Mais on le sait petit à petit, quand même. Alors, vous parlez de l'allus valgus. Allus valgus, oui. Qui se propagerait de mère en fille. Oui. Ça, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un pont avec Framboise Bertrand, mon personnage, sur Facebook. Puisqu'elle avait aussi un allus valgus. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un personnage qui... Le personnage de Patrick a un lien direct avec Framboise Bertrand. Puisqu'ils ont des amis en commun, dont le videur du perroquet bleu, qui est l'ex de Framboise Bertrand. Donc, vous voyez, tout est souvent lié dans ce que je fais. Comme je ne connaissais pas Framboise Bertrand, je n'ai pas dû faire le lien. Non, mais certains le font, pour nous, ce lien. Donc, vous avez des gens qui vous suivent ? Bah oui, heureusement. Qui vous suivent et qui... Grâce à Dieu, heureusement. Non, mais qui connaissent l'histoire de Framboise. Ah, ils la connaissent même mieux que moi, certains. Donc, c'est ça qui est drôle. Et donc, oui, la lusvalgus, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est la bosse qu'on a sur le pied. C'est un os qui pousse, en fait. Oui, c'est au niveau du gros orteil. Ma grand-mère en avait. Sur le méridien rat de pancréas. Voilà, c'est un... Il suffit de passer la main comme ça pour... Ça fait une grosse boule. Ma grand-mère, elle avait les pieds. C'était des deux côtés. En vieillissant. Ah bah, à 80 ans, quoi. Non, mais c'est quelque chose qui peut éventuellement se guérir, parce que c'est un problème soi-disant de féminité. Bah, ça se guérit. Ça se guérit en faisant un massage comme ça. Bah, ça s'opère, surtout. Oui, mais on peut peut-être essayer de masser, déjà, surtout si c'est un homme qui masse le pied d'une femme. Mais oui, mais ça s'opère, surtout quand ça devient... Ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal, oui. Bon, on va écouter une pause musicale que vous avez choisie vous-même, parce que vous adorez cette femme, je crois. Bah, c'est surtout qu'on en parle dans Milti, parce que Milti est un roman où ça swing. Et à un certain moment, Milti écoute Gesh, Patty, Etienne. Allez, c'est parti. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir avec Steve Cattio. Milti, son roman aux éditions Complicité. Milti, que rien n'arrête. Gesh, Patty, rien ne l'arrête non plus, cette femme. Ah, elle a une énergie à revendre, oui. Oui. 87. Hyper moderne pour l'époque. Ça fait plus de 30 ans. Alors, vous écrivez sur les femmes, parce que vous dites que les femmes, c'est les meilleures héroïnes. Oui. Il y a quelque chose d'inspirant, en tout cas. On peut se permettre beaucoup de choses, surtout en étant du sexe opposé. Tous les plus grands réalisateurs, auteurs, s'intéressent toujours aux femmes. Et là, le casino, c'est la première fois qu'il apparaît dans vos livres. Et vous dites au casino, il y a deux types de clients, les joueurs et les spectateurs. Et c'est vrai. Les spectateurs, c'est aussi intéressant d'être spectateur que joueur dans un casino. Oui. Et puis, il y a vraiment quelque chose de terriblement réaliste par rapport à notre société, je trouve, dans un casino. Entre ces gens drogués face à une machine qui pourrait être un écran ou un ordinateur, qui cherchent absolument l'argent, qui peuvent perdre beaucoup. Puis, c'est ces gens qui observent, ces spectateurs qui sont là un peu parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a de l'animation. Ça peut être très violent, les casinos. Ça peut être très violent. On peut trouver des femmes qui boivent en même temps, qui jouent avant qu'ils fumaient. C'est interdit maintenant, mais elles avaient les trois vices. Elles buvaient, elles fumaient et elles jouaient. Oui. Un peu milti, quoi, qui est un peu accro au jeu, d'ailleurs. Oui. Alors, il y a une erreur dans le livre, à la page 96, en ce qui concerne l'auteur de « Vous n'avez pas vu Mirza ». Oui. Alors, ça, c'est un truc incroyable, parce que c'est vrai que j'ai du mal à retenir les noms. Vous avez pu le constater. Et donc, à un moment, justement, on cite... Je cite cette chanson Mirza. Enfin, un des personnages la chante. Et au lieu de dire Nino Ferrer, que j'adore en plus, j'ai mis Léo Ferré. Et je confonds toujours les deux. Enfin, je les confonds par leur nom, pas par... Et donc, personne ne l'a vu, à part vous, Joël, et quelques personnes, mais après la publication, quoi. Donc, si un jour, on réédite, on changea. Non, mais c'est bien. Ça prouve qu'on voit si les gens suivent le livre. S'ils sont un peu courants, parce que... Bon, Léo Ferrer, vous n'avez pas vu Mirza, on sait très bien que c'est de qui ? De Nino Ferrer. Bon, c'est rectifié. Et on n'a pas parlé de la comédienne ? Oui, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Ici, Alice Saprich. Alors, le grand retour d'Alice Saprich, quand même, dans Milti. 30 ans, qui doit être décédée, d'ailleurs, dans les années 87, je pense. Oh non, peut-être un peu après. Ah, je ne suis pas sûre. 87-89, je pense qu'on est dans ces eaux-là. Et donc, c'est le grand retour d'Alice Saprich, qui est au casino, et qui rencontre l'ex de Milti, et qui va partager un petit bout de gras avec lui, comme on dit, dans le Nord, du pot de chevelche. Ils vont manger ensemble de la nourriture du Nord. Oui, alors vous avez écrit du Nord, parce que vous venez de là, vous l'écrivez à la fin, que vous êtes originaire de l'endroit où ça se passe. C'est ça. Enfin, je suis né dans l'Aisne, à Saint-Quentin dans l'Aisne, en Picardie, et mon père est en fait nordiste. Mon père est né à Coutiche, d'ailleurs, dont j'en parle, qui est pas très loin de Lille, ville dans laquelle j'ai vécu de nombreuses années. Donc, c'est vrai que l'esprit du Nord, j'aime beaucoup. C'est... Je m'y sens très proche. Et donc, ce que vous avez dit, là, le pot de chevelche ? Oui, si je n'arrive pas à le dire. C'est quoi ? C'est un plat froid en sauce. C'est de la viande en sauce froide. Que de la viande ? Oui, c'est... Alors, c'est souvent servi avec des frites. Et de... Si ma mémoire est bonne, il y a du lapin, il y a du... Il doit y avoir du bœuf, des choses comme ça. Enfin, moi, j'en ai jamais mangé. Je n'aime pas trop, parce que... C'est grave. Les viandes froides comme ça, ce n'est pas trop mon truc. C'est un peu gras. Il y a la carbonade aussi. Je n'en parle pas dans Milti, mais ça, j'aime bien. C'est de la viande cuisinée à la bière brune. Oui, mais alors, pourquoi Alice s'appritte ? J'ai revenu. Parce que finalement, elle dit qu'elle est bien vivante. Elle parle d'une autre actrice qui est morte. Parce qu'on la confond avec elle. Comment elle s'appelle, cette autre actrice ? Avec Jacqueline Maillon, non ? Jacqueline Maillon, qui est morte plus récemment ? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi, d'un seul coup, ressusciter quelqu'un comme ça ? Parce que je trouve que ça va bien dans l'univers. En fait, pour moi, Milti, c'est un peu un théâtre version roman. C'est-à-dire qu'on est un peu dans une comédie de boulevard où il y a des gens qui arrivent. Ça explose un peu dans tous les côtés. Le mari qui sort de la commode, des choses comme ça. Donc, je me suis dit qui est représentatif de ce théâtre ? Je crois que ça s'appelait le samedi soir. Samedi soir au théâtre, quelque chose comme ça. Théâtre ce soir. Au théâtre ce soir. Au théâtre ce soir. Alors, c'est vrai que j'avais pensé à Maria Pacome qui, pour le coup, est décédée il n'y a pas très longtemps. Et je trouvais que c'était un peu maladroit que de parler de quelqu'un qui venait de décéder. et j'hésitais entre Jacqueline Maillan, entre Alice Saprich. Et en fait, Alice Saprich, c'est vraiment un peu ma Madeleine de Proust, pour le coup. Parce que, enfant, elle avait un côté un peu... Un peu folding. Un peu folding avec les pubs. Maillan aussi. Ouais, mais Saprich, elle a un côté plus... Un peu plus rock'n'roll, je trouve. Et avec la bombe dans le four. Avec le film cigarette. Voilà, les tenues. Quand elle fait la pub et qu'elle dit avant j'étais moche. Enfin, c'est drôle. Et donc, elle se fondait parfaitement dans le personnage, dans l'environnement. Donc, je me suis dit, Banco, puis c'est drôle aussi que de faire ressusciter quelqu'un qui n'est plus avec nous. Enfin, qui n'est plus là. Oui, et qui dit je ne suis pas morte. Et qui dit en plus ça, je ne suis pas morte, ouais. Ouais. Alors, c'est vraiment un roman qui pourrait être adapté, je pense, plus en film qu'en théâtre. En théâtre, ça devrait être compliqué. En théâtre, ça serait compliqué. En film, ça serait chouette, ouais. Ça serait chouette. Tout le monde me le dit, d'ailleurs. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé à écrire Milti, j'ai commencé en fait à l'écrire sous un format court-métrage. Après un festival où j'avais rencontré quelques personnes, ça m'a inspiré. Et ensuite, j'ai écrit un long métrage et le cinéma étant compliqué, étant ce qu'il est, j'en ai fait un roman. Donc, c'est vrai que ça serait facile que de repasser aujourd'hui sur le côté film. Mais il faut trouver la Milti, quoi. Alors, vous avez des idées quand même, hein ? J'ai des idées. C'est un peu... Mais bon, ça reste un peu compliqué. Il faut une jolie femme de passer la soixantaine. Ouais, une septuagénaire. Moi, Milti, je la vois séduisante, je la vois dynamique, pas forcément... Vulgaire. Un petit peu, quand même. Un peu vulgaire, quand même. Un peu vulgose, la Milti, quand même. Elle est blonde platine et elle aime bien la terracotta, quand même. Elle aime bien la terracotta, elle aime bien aussi ces boissons-là qu'elle boit, je ne sais plus ce que c'est. Les cosmopolitans ? Les cosmopolitans. Oui. Et puis, elle aime bien dominer les hommes. Est-ce qu'elle est castratrice ? Je ne sais pas. En tout cas, elle a un pouvoir de séduction et en tout cas, de vouloir contrôler les choses. D'ailleurs, on sait que son charme va jouer, puisque sur la fin, il va se passer quelque chose. Oui. Sur Magnolia Forever. Avec Igor. Peut-être. On ne va pas tout dévoiler. Je ne sais pas. On n'a toujours pas trouvé le nom du... C'est James. James, ça y est. C'est bon. Ah oui. C'est bon, c'est bon. Alors, donc, trouver une femme d'un certain âge, il y a des gens qui vous ont donné plein d'idées. Oui. Pour faire ce rôle, ça serait sympa. Oui. Alors, des noms, on pourrait penser à Josiane Balasco. C'est la personne qui arrive en tête. On m'a dit récemment Victoria Abril. Oui. Ça serait bien. Donc, c'est vrai qu'avec l'accent espagnol dans le nord de la France, ça pourrait être drôle. Moi, j'avais pensé à Nathalie Baye, parce que je la vois bien dans un côté un peu, justement, un peu fou, un peu plus déconnant. Et je la trouve un peu ça, je la trouve drôle. Et Catherine de Dove, non ? Alors, Catherine de Dove, moi, j'y ai pensé. Oui, parce qu'elle pourrait faire aussi l'affaire. Oui, le problème, c'est que Milti, alors, Catherine de Dove, si vous nous écoutez, pardonnez-moi, Catherine, je la trouve un peu statique. Et en fait, Milti, elle bouge quand même. Elle est un peu dans un courant d'air. donc avoir de neuf, Catherine qui est un peu statique, ça me paraît compliqué. Je ne sais pas, moi, dans les derniers films, je trouvais qu'elle bougeait pas mal, quand même. Puis bon, là, elle n'est pas en grande forme, quand même. Donc, oui, donc, mais bon. Bon, si vous avez des idées, vous allez sur le Facebook de Steve Cattio, sur celui, il existe toujours, l'autre de Framboise, Françoise. Ou de Framboise Bertrand, oui, les deux existent. Lâchez-vous, lâchez-vous. Alors, je vais vous lire une livre, c'est très drôle, il y a des moments où on éclate de rire. À un moment, je ne sais plus si, je pense que c'est le chirurgien qui lui dit, vous aviez, il parle à Milti, il lui parle de son nez, justement, qui a été refait, il lui dit, vous aviez une patate avant de vous faire raboter le groin, une grosse patate comme celle que j'ai plus, je ne sais pas, ce n'est pas le chirurgien, c'est le marchand de frites qui lui dit ça. Une grosse patate comme celle que j'ai plus tous les matins. Hein, Mireille, vous l'avez hérité de qui ce vilain nez ? De votre père Georges dont vous nous rabâchez les oreilles, le fabuleux Georges qui buvait comme un trou ou bien de votre mère qui frappait ses marées une patate avant de se faire raboter le groin pour un marchand de frites, c'est quand même pas mal. C'est drôle. C'est drôle. Non, et puis celui qui me fait le plus rire, vous dites que toutes les femmes en général ont un fait pour le chirurgien esthétique. Bah oui. Alors c'est étonnant parce que c'est quand même le plus, enfin, je ne sais pas si c'est le plus antipathique mais c'est quand même celui qui... Qui en prend plein la tête. Qui en prend plein la tête et finalement, les... Alors j'allais dire les femmes aiment les victimes. Est-ce que c'est opportun ? Je ne sais pas. En tout cas, il attire beaucoup, beaucoup la sympathie auprès des femmes. Parce qu'il lui arrive quand même beaucoup de choses à ce pauvre Jean-Christophe. Il est drôle. Il est drôle. Alors ces personnages, ils apparaissent au moment que vous écrivez le livre. Comment ça se passe ? Alors, ça marche en plusieurs temps. La cellule Milti avec ses deux filles et sa petite fille Lola, elles étaient là tout de suite. Et en fait, moi, je n'écris pas avec un plan structuré, avec des... une trame déjà définie. C'est-à-dire que je fais quelque chose de très organique où j'écris et puis ça vient petit à petit. et comme j'ai une excellente mémoire, notamment quand je vous parlais de Framboise Bertrand où il n'y avait aucune invraisemblance, je fais très peu de fiches, je fais très peu d'éléments. En revanche, il y a certains moments où je me dis là, il faut donner un peu de peps. Et c'est ce qui arrivait, par exemple, avec la pompiste, fan de Western, Carole, qui arrive à un moment où je me suis dit c'est le moment de faire venir un personnage, un nouveau personnage pour redonner un peu de mouvement. Donc souvent, ça se présente comme ça. C'est assez amusant. Donc l'histoire n'est pas écrite avant et ça se fait au fur et à mesure. Oui. Et j'ai rajouté à la toute fin deux scènes avec l'autostopper qui pour moi en fait était un clin d'œil à Thelma et Louise parce que la première scène c'est quasiment la même que quand Thelma et Louise rencontrent le Brad Pitt sur le bord de la route. Alors ça, c'est pour les cinéphiles. Moi, je n'ai pas suivi, mais bon. Je n'ai pas fait les rapprochements, mais c'est quand même marqué entre parenthèses où on peut se rendre compte que c'est des histoires de cinéma aussi. C'est comme Carole. C'est un film, il y a beaucoup d'histoires de John Wayne. C'est une pompice fan de Western. Elle tient une station essence en pleine campagne à 200 mètres d'un supermarché Leclerc qui vend de l'essence trois fois moins chère que la sienne. Et donc, elle est un peu prise au piège et elle est passionnée par les Westerns. et elle s'imagine dans la campagne du Nord, elle s'imagine au Far West. Donc, dès qu'il y a un peu de pep, soit un peu de choses à vivre, elle le vit et c'est ce qui se passe. Elle rentre tout de suite dans l'histoire et elle poursuit sa quête avec le chirurgien esthétique. Est-ce qu'elles vont... Et quand même, Carole, c'est la seule qui trouve l'amour. enfin avec... Non, pas la seule parce qu'il y a aussi Alice Saprich et... Et l'ancien mari de Milti qui flirte. Puis Milti aussi à la fin. Finalement, non, finalement, plein de gens rencontrent l'amour. Sauf le chirurgien. Sauf le chirurgien. Peut-être l'aubergine, mais ça, on en parlera plus tard. Dernière partie, c'est Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Avec Steve Cattio, nous parlons de Milti, un roman aux éditions Complicité. Milti, que rien n'arrête. On va parler de Lola parce que Lola, c'est quand même la pire. Est-ce que c'est la représentation de la jeunesse féminine de maintenant, Steve Cattio ? J'ai fêté mes 40 ans en octobre dernier et même si j'ai, enfin, vous ne me voyez pas, mais même si j'ai beaucoup de cheveux blancs, je n'ai pas l'impression d'avoir 40 ans dans ma tête. En revanche, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, quand on dit jeune, c'est en dessous de 20 ans, la vingtaine ou un peu moins, c'est vrai que ça reste, c'est un mystère. Qu'est-ce qu'un mystère ? La jeunesse d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'appréhende de manière un peu... Je pense que la jeunesse a toujours été un mystère. Oui, ça l'est quand on vieillit en plus. Plus on vieillit, plus on s'écarte justement de cette jeunesse ou en tout cas, on l'observe. Donc, je n'ai pas la prétention de dire qu'elle représente la jeunesse d'aujourd'hui. En tout cas, j'ai essayé de glaner quelques éléments qui me paraissaient représentatifs de cette jeunesse. Oui, c'est peut-être le personnage le plus particulier, enfin, le plus... Celle qui m'a le plus choquée dans tout. Ah bon, Joël, vous êtes choquée ? Pourquoi ? Parce que je veux dire, elle est quand même complètement... elle est complètement... Elle se vend, quoi. Je veux dire, c'est une nana qui n'a pas 18 ans et qui peut tout faire pour atteindre son but. ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai lu un article sur la prostitution des jeunes filles. Et la police s'inquiète justement de ce... de ce phénomène. Ça fait déjà quelques années. où des jeunes filles pour un McDo ou un téléphone font des prestations sexuelles. Un peu comme fait Lola dans... Alors Lola... Elle est crue. Alors au début, en fait, elle est présentée un peu comme une jeune ingénue vis-à-vis de sa famille. Et c'est quand sa famille n'est pas là qu'elle se... qu'elle se dévergonde, entre guillemets. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'elle a quand même plus de gueule, entre guillemets, que de... que de... que de réalité. Faut espérer. Mais après tout, elle est maîtresse de son corps aussi. Et séductrice comme sa mère et comme sa grand-mère. Elle est très bizarre. Donc, forcément, tous les personnages sont déjantés dans le livre, sauf les deux vieux de la campagne. Oui. Ils font partie de l'ancienne école, de l'ancienne époque. C'est peut-être ceux qui ont été le plus préservés de... du monde actuel, de cet État, ce libéralisme, cette mondialisation qu'on subit tous et qui nous rend tous et toutes un peu barges, au final. On l'est tous... Donc, c'est... Marcel et... Alors, Marcel et... Et Simone, non ? Peut-être, oui, je ne sais plus. Ils ne sont pas très présents dans le livre, sauf qu'ils sont très gentils. Donc, c'est Marcel qui, à un moment, récupère les deux filles de Milti. Et bon, mais ils ont quand même engendré un monstre, mis au monde un monstre. donc, est-ce qu'ils sont aussi pas de blanches que ça ? Puisque leur fils est quand même... Le pire de tous. Le pire de tous. Donc, en tout cas, ces deux personnages, c'était un peu une... Comment dire ? Un témoignage ou en tout cas une dédicace à des agriculteurs que j'ai pu rencontrer dans mon enfance. Oui, vous décrivez très bien l'intérieur avec l'horloge, la toile cirée. Et j'ai vécu ça. Il est mis au plein de choses. Mes parents vivent dans un village et c'est vrai qu'il y avait un côté les vieilles fermes d'avant-guerre et les maisons modernes type pavillons. Et c'est vrai que les gamins de la ville allaient le week-end, les mercredis prendre visite à ces agriculteurs. Et j'ai plein de souvenirs comme ça très marqués de ces gens qui vivaient dans ces fermes et qui cultivaient, qui avaient du bétail, qui faisaient du lait, qui faisaient du lait. Les oeufs, les poulets, les lapins. Oui. Mais bon, vous y êtes retourné là-bas ? J'y vais régulièrement, oui. Et est-ce qu'il en reste encore quelques-uns ? ces agriculteurs, ils disparaissent petit à petit. Ce qui reste, c'est les grandes coopératives et les grandes exploitations. donc ça, c'est sûr que c'est un monde qui s'éteint petit à petit. C'est un monde qui s'éteint petit à petit. C'est triste. Non, mais ça revient quelque part, il y en a qui se remettent à faire des... Là, j'ai une amie qui m'a raconté que l'une de ses copines allait s'installer au fin fond d'une campagne très loin de Paris et qu'ils avaient créé une espèce de ferme auto-suffisante. Mais ça leur coûte quand même plus d'un million d'euros d'investissement. Pour acheter quoi ? Les terres ? Pour acheter la terre et puis tout ce qui... La ferme et puis toutes les... les techniques, enfin les produits pour... Il n'y a pas de produits en permaculture. Enfin, pas les produits mais les machines. Donc, il y a tout un investissement là-dessus. En fait, c'est en train de revenir quand même. Mais ils achètent quelque chose de grand alors. Ils font ça en industriel. Non, non. Ils achètent ça pour eux et leurs trois enfants. mais ils sont... En fait, il y a beaucoup de gens qui sont... Enfin, qui croient une espèce de collapse. Donc, c'est un peu cette idée-là quoi. C'est de comment... Comment survivre. Comment survivre lorsque le monde s'écroulera quoi. En 68, il y a les gens qui partaient dans l'Ardèche et là, dans les années 2020, il y a les gens qui se font des maisons justement pour survivre à la crise qui nous attend. Il faut déjà avoir beaucoup de kilos de patates pour survenir à ses besoins. Ou un gros nez. Ou un gros nez. Alors, le prochain, ça, c'est toujours une histoire de femme. Alors, le prochain roman, pas tout de suite. J'ai quand même mis quasiment neuf ans avant, entre les Paradoxes urbains et Milti pour écrire un roman. Donc, c'est pas tout de suite. Là, il y a un court-métrage qui se dessine sur lequel je suis en train de travailler qui sera sans doute réalisé très rapidement. j'ai envie de retrouver la caméra et ça sera un dîner en fait. Un dîner qui tourne mal. Un dîner de conne. Non, un dîner qui tourne mal mais qui risque de laisser des traces. Voilà. Je ne peux pas trop en dire plus. Il y a beaucoup de femmes dans l'histoire. Il y a deux couples et un homme. Mais l'héroïne, il y a une héroïne. Oui, comme... Et donc, un court-métrage, ça veut dire que vous avez écrit le texte ? Je suis en train d'écrire le scénario, là. Oui. Et c'est plus facile qu'un livre ? Ce n'est pas du tout le même exercice, ce n'est pas du tout la même discipline. Le livre, en fait, c'est la discipline de la solitude. C'est-à-dire que vous êtes seul face à vos personnages et vous pouvez vous marrer, vous pouvez partir dans des choses. Après, revoir, c'est quelque chose en fait de très personnel. En revanche, sur un scénario, ça se présente déjà beaucoup plus sous un format technique. Et moi, quand j'écris un peu ça, comme je suis souvent autoproduit, pour les courts-métrages, je réfléchis déjà à la difficulté que de le monter, de le faire. Et puis après, une fois l'écriture, c'est aussi le partage avec les autres. Et puis, au moment de la réalisation, c'est là, pour le coup, quelque chose de très collégial, de très collectif. C'est les acteurs. C'est les acteurs et puis c'est surtout aussi la technique, c'est-à-dire tous ces gens derrière la caméra qui gèrent et qui travaillent pour le réalisateur, pour vous. Et ça, c'est des aventures humaines qui sont exceptionnelles, que ce soit notamment sur Marie-Madeleine, le prochain moment de moi. Ça a toujours été des rencontres très intenses et avec des gens d'une générosité à toute épreuve. J'en garde d'excellents souvenirs. C'est un travail collectif. Parce que le livre, c'est un travail individuel. C'est plus individuel. Par l'éditeur qui n'a même pas été capable de voir que Mirza, c'est pas... On peut parler de la couverture qui est jaune et avec les dessins de Mélanielle. Donc, il y a quand même tout un travail pour le coup avec la... La couverture, c'est un espèce de... C'est quoi ? C'est un vent ? C'est un van, oui. C'est un van avec plein de choses qui sortent. C'est la voiture de Milti ? Moi, je ne l'aurais pas vue comme ça. Oui, chacun voit la voiture de Milti comme il veut, mais ça peut être l'idée que ça... Justement, c'est un peu ce Milti dans ce courant d'air. Et puis, dans le livre, il y a plein d'illustrations. Et ça, pour le coup, c'est une rencontre. C'est Mélanielle, donc une illustratrice qui a fait ses dessins et qui est rentrée dans l'univers de Milti et dans le mien, forcément. Et avec des propositions, notamment sur la quatrième de couverture, ce décolleté de Milti avec le prénom... Le prénom et puis toutes les rides. Ah bah, bien sûr. Toutes les rides d'une dame qui a passé 70 ans, qui a plu un joli décolleté comme à l'ancienne, mais elle continue à la montrer les choses. Elle ne se cache pas. Pourquoi il faut se cacher ? Non, mais je dis, elle ne se cache pas. En tout cas, elle assume, elle assume, ouais, c'est assez bien. Elle assume avec son t-shirt Léopard, son chemisier Léopard. Ses filles, elles sont en train de suivre son exemple, dans la façon dont elle s'habille, etc. Pas vraiment, parce que... Lola surtout. C'est la petite fille, parce que Sonia, c'est quand même la vegan qui est un peu baba cool. Qui fait un ride pour enterrer le sanglier et ça ne fait pas vraiment un buzz. Et qui s'habille en robe longue et la deuxième, Agnès, qui est un peu control freak, c'est-à-dire qui est un peu... Baba cool. Qui est un peu, non, qui est un peu tailleur, veste de tailleur et brushing laqué qui ne bouge pas. Donc, les deux sont quand même les opposés de leur mère. Ça a sauté une génération, en fait. On peut le voir comme ça. C'est Lola, ça sera Lola l'héritière de Milti. Donc, si on veut savoir un peu plus sur Milti, vous avez fait une petite chose sur YouTube ou non ? Alors, il y a un site internet qui s'appelle Milti, il suffit de taper mon nom, Steve Cattio et Milti M-I-L-T-I-E et pas Y. Donc, il y a un site internet où il y a pas mal d'informations sur le livre et si les gens veulent, si vous voulez le commander, le lire, il y a deux options. vous pouvez soit aller sur les librairies en ligne, il en vente sur Amazon, sur lafnac.com, etc. Sinon, vous allez chez votre petit libraire du quartier et puis vous lui demandez de commander Milti aux éditions Complicité et vous l'aurez rapidement et puis vous allez bien vous marrer. Oui, il y a des moments en éclat de rire, surtout que vous avez des idées assez cocasses, il y a des rebondissements, il y a des rebondissements. On ne s'ennuie pas en fait. Non, à un moment je me demandais comment ça allait se terminer tout ça. Vous aviez vu cette fin ou pas ? Non. Dont on ne parlera pas mais... Non. Bah non. On ne peut pas parler d'une aubergine en plastique. C'est pas possible pour inventer des choses. Non, je le voyais mort moi le chirurgien esthétique. Je pensais qu'il était mort. Eh ben non. Eh ben non. Comme Alice Saprich. Comme Alice Saprich. On ressuscite les morts. Ben... En même temps, si Alice Saprich revenait aujourd'hui dans notre monde, elle serait bien perdue. Bon, le Jex Four, ça existe toujours mais bon, elle pourrait encore décaper son four mais pour le reste, c'est compliqué. Imaginez. D'ailleurs, vous avez vu, elle utilise une vapoteuse là, Alice. Elle est plus à la cigarette électronique. Mais c'est parce qu'elle est dans un casino et que c'est non-fumeur. Ah. Je crois que c'est depuis combien ? 2001 qu'on est non-fumeur. Je ne sais pas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. C'est plus les... Pour les écriteurs, les auteurs, c'est des situations différentes. Ce sont des situations différentes parce que c'est vrai que la cigarette, ça aide dans une scène. C'est tout de suite plus élégant. Et vous n'avez plus le droit d'en mettre dans les nouveaux films, je crois que c'est intéressant. Dans les nouveaux films, ça dépend. Si vous tournez avant 2000... Enfin, si votre histoire est avant 2000 et des patates, je pense qu'il y a des subterfuges quand même. Vous pouvez trouver. Il faut être cohérent. si votre histoire est en 2019 comme Milti, vous ne pouvez pas griller une cigarette dans un casino. Sauf si c'est un vapotage de... D'ailleurs, elle se fait engueuler, elle est sapriche. On n'a même pas le droit de vapoter. On n'a plus le droit à grand-chose. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Steve Cattiot et peut-être dans quelques années puisque là, c'est un